On refait les essais sur Autocassette avec nos invités Cédric Fréhour, bonjour. Bonjour. Le quotidien les échos et petites observations automobiles. Jean-Luc Moreau, bonjour. Alors votre auto sur RMC, c'est chaque dimanche matin et le magazine Automoto. Et puis Jean-Michel Normand, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Le quotidien le monde. Le lundi. Le lundi, absolument. Il n'y a que le lundi. Une très belle page qu'on vous recommande. On s'intéresse au Land Rover Discovery, qui fut la grande référence des SUV à une époque. Je crois qu'il est né en 1989. Alors évidemment, il n'a plus rien à voir avec son ancêtre. C'est ça, Cédric ? Plus grand chose à voir. En fait, il a beaucoup à voir désormais avec le Range Rover. Si vous cherchez un Range Rover à moitié prix, c'est le Discovery. Ça, c'est un slogan, ça. Et c'est pas péjoratif de dire ça. Parce que le Discovery a quasiment tout du Range Rover. Vous le disiez, il est né en 1989. A l'époque, c'était plutôt un truc pour grimper aux arbres, quand même dire les amoureux de 4x4. Autrement dit, il y a quelque chose qui est capable de tout faire. D'ailleurs, de traverser le désert, de faire le Camel Trophy. Les plus belles heures du Camel Trophy. En 1989, la base du disco, c'était le Range Rover. Les trains roulants, le châssis. Alors, les mécaniques, moins. Parce qu'évidemment, il fallait en offrir un peu moins qu'un Range Rover. Il y a juste l'intérieur, qui était bien plus basique que sur un Range Rover. Mais la base, c'était le Range Rover. Alors aujourd'hui, il est beaucoup moins rustique. Oui. Tellement moins rustique. Ça se voit. Que tout est en cuir. Magnifique. Tout est laqué, chromé. C'est somptueux. Et tellement somptueux que lorsqu'encore une fois, on monte à bord, on se dit, mais c'est un Range Rover. Et c'est presque mieux que le Range Rover, notamment pour tout ce qui est technologique. Parce qu'il intègre, magie justement de la technologie, les dernières avancées en matière d'écran tactile. On les voit. Et heureusement, il a hérité justement du premier Discovery de 89, qui avait quand même une volonté un peu familiale, accueillante. Il a cette place. Et cette vraie place. C'est-à-dire que normalement, la dernière rangée, elle sert un peu pour... Pour l'honneur d'un. Non, mais comme d'arguments commerciaux. C'est génial, il y a cette place. Vous serez bien. Les enfants de moins de 5 ans seront bien. Dans le premier Discovery, les deux places supplémentaires, en plus, étaient face à face dans le coffre. Donc, c'est une vraie punition et tout le monde se dit, moi, je ne monte pas derrière. Là, c'est des vraies belles places. C'est-à-dire que même quand on est adulte, ce n'est pas grave de voyager derrière. Chose aussi importante, il est bien dessiné. Et ça, c'est... Le modèle précédent ressemblait furieusement à un fourgon de transport de fond. Et c'était quand il est dur. Non, non, il était quand même... Il fallait, d'ailleurs, braquer une banque pour pouvoir se payer, en plus. À peu près même deux. Il était très laid et en plus, à l'intérieur, on avait mal au cœur. On avait l'impression d'être dans un bateau parce que c'était une voiture très haute et très, très mal tenue. Du coup, on avait franchement des... On avait mal au cœur, parfois. Mais alors, on a qui refait sur cette voiture ? Alors là, effectivement, tout a été refait. Cette voiture est beaucoup mieux tenue. Elle est aussi beaucoup plus chère. Ça, c'est évident. Elle s'améliore partout. Et elle est toujours capable, comme le modèle précédent d'ailleurs, de passer partout. Là, on peut traverser des guets de 90 centimètres. Je ne sais pas si ça va servir souvent, mais il faut le signaler. Il y a des véhicules militaires qui n'en sont pas capables, par exemple, de traverser des rivières, faisant presque un mètre d'eau, comme ça. Il y a une chose aussi qui est passionnante sur le Discovery. C'est tout simplement le confort quand on est à bord. Jean-Michel l'a esquissé, mais c'est vrai qu'on a envie de faire des kilomètres et des kilomètres. En plus, on est très, très haut. Alors parfois, on est un peu inquiet, notamment pour nos parkings, parce que ça cumule vraiment très, très haut. Et on se demande si on peut rentrer dans les parkings. On est dans les prix du groupe, à peu près, c'est-à-dire cher. On est dans les 50, 55 000 euros de base. De base. De base. Et si on veut les gros moteurs et tout ça, on aura rapidement rattrapé les premiers prix du range. Le seul moteur essence, par exemple, je crois que c'est un V6 ou un V8 qui est absolument hors de prix. Il n'y a pas de 4 cylindres. Mais bon, d'une certaine manière, le marché, là, c'est une voiture qui se destine quand même essentiellement aux Etats-Unis, à l'Australie aussi beaucoup. C'est une voiture qui, chez nous, ne va pas faire énormément de ventes. Mais moi, aussi, une chose que je ne comprends pas trop, quand même, dans cette voiture, c'est la différence et la répartition Land Rover, Range Rover. Oui, c'est la même chose. Vous avez une double gamme. Alors, cette voiture devrait être dans la catégorie Range Rover. Elle devrait être un petit Range Rover, comme vous le disiez au début. Avec les 4x4 purs et durs qui... Surtout que la gamme Land Rover, aujourd'hui, va compter de plus en plus d'acteurs. Il y a notamment le super Vélard qui va arriver, qui est une sorte aussi de concurrent du Discovery. C'est ça, qui est un Range Rover en plus pour concourser. Non, non, c'est difficile de suivre, effectivement. Mais tous ont leur personnalité. Un dernier mot sur le Discovery. Malgré, effectivement, de beaux efforts et notamment une perte de poids conséquente, ça pèse encore 2 tonnes. Donc, il faut aller chercher quand même un peu de puissance. Et forcément, ça augmente la facture. Jean-Luc Moreau, c'est le marketing qui décide, finalement, de décliner à l'infini ces modèles, que ce soit chez Range Rover, Land Rover ou chez leurs concurrents. Range Rover, on va dire Land Rover, a été présent sur le segment à la mode aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. On dit SUV, mais bon. Oui, ils avaient 30 ans, 50 ans d'avance. Donc, voilà. Ce qui serait étonnant, c'est de voir Land Rover demain faire une berline. Ou une citadine. Voilà, ou une citadine. Là, on pourrait se dire, qu'est-ce qui leur arrive ? Mais le fait de décliner une gamme sur une branche qui est en plein essor, ça paraît logique. Le SUV est une telle manne aujourd'hui que vous pouvez presque faire du SUV, même si vous êtes une marque. Deux dions boutons sortiraient aujourd'hui un SUV. Je pense qu'ils pourraient faire de très, très bonnes ventes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est une rente aujourd'hui. Les experts expliquent qu'en 2020, une voiture sur deux sera forcément un SUV. Aujourd'hui, c'est une sur trois. Bon, voilà, mais c'est dit alors. Vive les SUV et vive le Range Rover. Non, Land Rover Discovery qui est un petit Range Rover. Vous l'aurez compris. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501